Salut tout le monde, c'est Solucion Trofé. On se retrouve aujourd'hui pour faire la suite à notre expresseur dans le post-d'or. La dernière fois, normalement, il y avait des monstres à battre, et au point de compte, ils sont totalement enjoués. Alors du coup, j'ai une petite astuce, comme je vous avais dit, que le fait de se téléporter ici, les amis vont totalement disparaître. Parce que là, j'ai pas envie qu'ils déglinguent la base, honnêtement. Alors, il y a des monstres qui sont enfuis. Vous voyez, c'est vraiment un glitch, un petit glitch qui est très sympathique, honnêtement. Parce qu'en fait, j'ai pas envie que les ennemis, ils arrivent, ils cassent tout, 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 tout ce que j'ai fait là. Fiu, ça a pris du temps, mais on a fini par gagner. Depuis les airs, ils sont pas faciles à atteindre. Qu'attendiez-vous au juste de la part de l'unité des volants ? Nous allons devoir repenser nos défenses. Ils ont survolé nos pièges, crâmes, sans oublier la porte royale. Il était presque impossible de tout se les toucher. Nous devons développer une stratégie si jamais ils se lancent un assaut massif. Comment pouvez-vous parler des défenses et stratégies dans un tel moment ? Est-ce deux pauvres soldats devant le château ? Quelle mouche l'a piqué. Ah oui, mais c'est les familles soldats qui sont... voilà, ils sont morts, c'est cool, hein. Ouais, je crois que c'est qu'on peut prendre un peu pour eux, madame. Enfin, tristesse, quoi. Euh, ok, genre, les pauvres hommes. Les pauvres, pauvres hommes. Je comprends à quel point c'est dur. Pour vous, Esther, aucun de nous ne devrait être confronté à la mort. Mais c'est la guerre, les gens meurent. Cet homme était prêt à payer le prix fort pour défendre leur idéal comme nous tous. Ils sont morts et ils ne reviendront plus jamais. Je ne veux pas mourir. Nous devons gagner quel point soit le prix. Etant, si ce n'est pas trop vous demander, pouvez-vous offrir à ces pauvres hommes un endroit où repos et en paix, comme vous l'avez fait à l'an de lune ? Cette tragédie doit nous servir de leçon. Nous devons nous préparer à affronter l'unité des volants. Quand elle sera de retour, la vengeance en sera nôtre. Ouais, bah non, franchement, non, ça ne faisait pas. Je vais les emmener parce que... Je vais pas les laisser en plan. C'est pas un un bon combat. Malheureusement je vais les laisser en plan. Bah, du coup, il va falloir que je fasse quelque chose. Je vais pas les laisser en plan. C'est obligé de qui va les laisser en plan. Ah d'accord. C'est sûr que j'ai pas vraiment le temps de le refaire cette lève-là. Et voir ce qu'il faut. Non, non, non. Voilà. Au moins ils sont là, ils sont tranquilles, on va pas les déranger. Ça veut dire que c'est un peu moins heureux, mais bien euh... Bon. Salut Gaïdan. Euh... C'est peut-être la première fois que tu nous vois ce que j'ai jamais pris le temps de me présenter, mais nous on t'a vu à l'oeuvre. Depuis qu'on t'a venu rencontrer, on a compris que les héritiers de Chaos étaient des idiots. On veut devenir bâtisseur, comme toi, et la première étape, c'est d'aider le grand sol. Cette fiche unité des volants nous a pris deux bons soldats. Alors, on s'est dit qu'on pourrait se rendre utile en apprenant à se battre. surtout si Athéna nous s'entraîne. Mais elle a l'air si dure qu'on trouve pas courage d'aller la saluer. Et encore moins de lui demander son âge. qu'est-ce que j'ai pas mis elle est toi ? Enfin, vrai ? Faites-nous plaisir, Yatan, et demande, lui, de nous entraîner toujours. Pourquoi ils peuvent pas ? qu'est-ce qu'il y a pas ? Moi, je peux très bien le demander, hein, mais aussi. Non, non. Non, non. Bonjour, Yatan. Vous avez toujours le sourire, aux lèvres. Malgré les affaires de la guerre, vous gardez un air en jouet. Eh bien, de quoi s'agit-il ? Comment ? Les habitants veulent que je fasse deux des soldats ? Étrange qu'il ne l'avait pas demandé directement. Enfin, je suis toujours prête, hein, à former ceux qui veulent prendre rapport au conflit, hein. Mais... C'est parti. Merci de lui avoir demandé, Yatan. Et merci d'avoir accepté de nous former, Yatan. et merci d'avoir accepté Mais ne vous réussissez pas trop vite, hein. Je veux... vous croyez comme si votre avis en dépeintait, que vous pourriez bien arriver un jour, hein. En attendant, par exemple, toujours des châteaux. Cela risque de prendre un moment et étant, je vous suggère d'en profiter pour vous occuper d'autres habitants. ils auront peut-être des tâches à vous confier. Ah, ok. Alors, du coup, les récents événements vous rappellent que les monstres sont impitoyables et que la mort est horrible. Je ne sombrerai pas dans les ténèbres. J'échapperai à ce destin funeste. La famille de Maritale a été tuée par des monstres. Ses parents, ses frères, ses sœurs, tous massacrés jusqu'au dernier. Par étonnant, par étonnant qu'ils aient en plus que tout le monde envie de mettre fin à cette guerre, l'idée de mourir lui est insurmontable. qu'est-ce qu'ils aient en plus ? Si nous voulons suivre, voire même vaincre, nous devons étoffer nos rangs. Veux-tu faire sonner la cloche du bâtisseur dans une nouvelle fois ? En attendant ce son si pur, nous restons l'envie irréplicible de créer une vive. Inspiration nous permettrait de concevoir des armes magiques encore plus puissantes. Tu dis que la cloche réagit à l'attitude de tes citoyens. n'est-ce pas ? Si tu ne peux pas encore l'utiliser, demande aux gens si tu peux leur rendre service. Oui, de toute façon, je n'en ai pas assez. Effectivement, je n'arrête pas de penser à ces deux nobles guerriers qui ont donné leur vie dans ce combat héroïque contre l'unité des volants. Quelle leur tragédie ! n'est-ce pas ? Mais la mort est inéglutable ! Tout comme la faim ! Mon estomac n'arrête pas de grandir ! Nous sommes esclaves de la chair ! Nous avons faim toute la journée ! La vie peut être ainsi ! Amère ! Tout ce qu'on veut, c'est bien manger ! Ce qui m'amène à ma requête bien étant, je pense qu'il est temps d'améliorer notre cuisine ! Tu as déjà construit une cuisine royale, n'est-ce pas ? Eh bien, je pense qu'il faudrait une grande table pour y manger ! Et si tu pouvais y ajouter une marmite et mettre un service en porcelaine sur la table, ce ne serait plus une simple cuisine, ce serait une véritable cantine royale ! Notre population s'étend et il y a plus de bouche à nourrir ! Mais les bâtisseurs comptent car la cuisine va enfin servir ! Je suis impressionné par les préparations que vous avez apportées au château de Ruslune ! Le pouvoir d'un bâtisseur aguerri est phénoménal ! Cela dit, je parie que vous pourriez rendre notre demeure encore plus surprenante ! Ne croyez pas, modeste mon enfant, je sais que vous en êtes capable ! Si nous voulons que nos soldats aient l'avantage dans les combats qu'ils s'annoncent, nous devons leur fournir une armerie bien remplie ! Tout ce dont cette pièce a besoin c'est d'un coffre collectif, de deux barricades et de quatre objets d'appartement ! Et bien c'est super ! Donc là du coup on doit fabriquer une table pour euh... Bah c'est bien regardez on a fabriqué une petite salle ici donc ça permettra de pouvoir euh... en... en faire une salle en fait ! Alors du coup qu'est-ce qu'il faudrait ? Ah mince il faudrait de la terre j'ai pas de terre ! Ah c'est embêtant ça ! Un peu tofu ! Euh... il faudrait que je fasse un peu tofu mais on pense un peu tofu dans ce moment ! j'en ai aucune idée ! Aucune idée ! Je... je sais pas comment on fait un peu tofu ! Un peu tofu ! Un peu tofu ! Euh... Hum... Est-ce qu'on pourrait pas mettre ça ? Genre ça ? Ça ? Et euh... Et une viande ? Je ne sais pas ! Aucune ! Aucune ! Aucune ! Et pas... Alors par contre il me faudrait peut-être de la viande... Et on va en être... On va pas rester demi là non ? Comment on peut faire pour avoir de la viande là ? Franchement ! C'est pas à l'unité des volants ou euh... Non ! Est-ce qu'il y a pas au bout d'un truc qu'il va s'il y a ou quoi ? Ah il donne du pozo mais il y a un porbo là... C'est pas forcément ce que je veux... Est-ce qu'il y donne de la viande ? Ah oui il donne de la viande ! Il donne de la viande ! Il donne de la viande ! On va pouvoir se téléporter directement dans ça... On va pouvoir se téléporter directement dans ça... Alors on peut placer de la neige avec... Ah on peut pas qu'il vienne ça... Je pensais qu'il pouvait qu'il vienne ça... Euh... On a le bleu... J'essaie de chercher une combinaison de nourriture... J'essaie de trouver une combinaison... Parce que... Comment on fait un pot au feu ? Je ne sais pas en fait... Enfin surtout dans le jeu... On a aucune idée... On va placer de l'eau et on va mettre euh... Non c'est pas non plus... Ah regardez de l'eau avec de la viande... Ben attends... Est-ce que ça donnerait pas... Le... Le style... On faudrait pas faire... Bon je vais regarder... On va voir si c'est exactement ce qu'il faut... Oui si si c'est bon... Euh... Qu'est-ce qu'on pouvait pas crafter ? Ouais c'est bon... Donc là on peut vous présenter... On va fabriquer un peu au feu... Alors la grande table... On va pouvoir la poser... Ici par exemple... Oh super... Là on a un service en porcelaine... Ça serait bien mais compliqué... On a pas fabriqué de faire un service en porcelaine... Prends le jeu et dit qu'il fallait fabriquer un service en porcelaine... Est-ce qu'il nous faut quoi en fait ? Ah oui il fallait de la terre c'est vrai... Ah c'est pour ça que je croyais pas le fabriquer... C'est pour ça que je croyais pas le fabriquer... Sinon c'est la même... On va voir... C'est quoi ? On va fabriquer... Oh si si c'est bon... C'est un peu tout fait... Il ne faut surtout pas le manger parce que ça on le mange. Vu que j'en ai besoin, voilà c'est bon. C'est vrai que je n'ai pas assez attiré, honnêtement. Ah ça y est, je peux continuer la poche. Alors il y avait quelqu'un qui avait dit... Ah non, il y a des monstres qui viennent, c'est pas vrai. On va voir exactement la même chose qu'on a fait à l'heure, on avait utilisé le glitch qui permet que les ennemis s'enfuient. Non parce qu'en fait c'est réellement un glitch, honnêtement c'est réellement un glitch. C'est réellement un glitch et... Ah tant mieux parce que j'ai pas envie que les ennemis la même. Ah ils sont contrôlés, j'ai vu. Ah mais il avait pas dit que tu volais une pièce, je ne sais pas quoi. Bon, on va reprendre que c'est la pièce, hein. Alors, il faudra placer un coffle collectif, deux barricades, des épées d'appart, ou des amours. Ah, il faudra placer un coffle collectif, deux barricades, des épées d'appart. Ah ah, j'ai usted de d'appart ! Ah les matchs n'est pas combien qu'elle l'a pas daté ? C'est pas la même chose qu'il avait pour la maara ! Ah oh... Uh... Et aussi, deux époux d'affaires. Oh, il n'y a pas d'affaires. C'est bien ce qu'il nous dit de fabriquer des épées d'affaires, mais ça n'a pas été dit qu'il fallait. Alors, le coffre, c'est parfait, les barrières, des épées d'affaires ou des armures d'affaires. Alors, ça serait parfait. Alors, en fait, peut-être qu'il faut en mettre deux, finalement, parce qu'il a dit où il était... Je pense qu'il faut peut-être en placer un deuxième de ça. Je ne sais pas. Donc, c'est-à-dire qu'on a le choix entre ça et ça. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter aujourd'hui. Je pense qu'il y a un mur jusqu'à là pour finir aujourd'hui, mais malheureusement, il n'y a pas de quoi. Ah, il y a un petit cœur qui s'arrête. Voilà. Bon, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter. Tout le monde est content. Non. Regarde, je vais valider plein le temps, quoi. Donc, dans la prochaine fois, il y a un de quoi qu'il y a. Ah non, ça ne va pas s'arrêter. Bon, c'est pas grave, mais honnêtement, je vais m'arrêter parce que ça faisait plus grand nuque, mais c'est pas grave. Je pense qu'il y a un tas de recettes. Tapis, tapis chic, détail, astral tapis, tapissé, porte de salle de trône, chandelier, hôtel, banc, trône, statue de la déesse, teinture, rideau, rideau de scène, bannière colorée, train de bannière colorée. Ah, ça, 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 c'est des trous de château, par contre, là. Dans le cas, c'est bien. Il y a de quoi, attends, quel teintément hors du commun. Personne ne sait faire sonner une cloche comme vous. Les tapis, des trônes, des statues de la déesse et même des hôtels. Eh bien, vous avez de grands desseins pour cette chambre. Nos rangs continuent également de se chauffer grâce aux soldats attirés ici par le sang de la cloche du bâtisseur. Mais ça n'est pas tout bon. Apparemment, la garde royale maîtrise désormais la technique du disbroussaillage. Oh, 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 formidable, jeune bâtisseur. Mon royaume gagne en puissance et nous ferons bien tous des amants pauvres pour vaincre les monstres une bonne fois pour toutes. Mais avant tout, Gaëtan, souhaitons la bienvenue au château de Russeline aux nouveaux arrivants. Eh bien, c'est bon à pouvoir s'arrêter, du coup, pour aujourd'hui, du coup. Donc, on va leur parler de beaucoup, ben, la prochaine fois. Et du coup, ben, si bien, sur ce, je vous dis à demain. C'est bon. C'est bon. C'est bon.